Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui, on se retrouve pour le 47e épisode de nos aventures sur Stardew Valley. Et donc les loulous, aujourd'hui, on va vivre le passage du printemps à l'été de notre deuxième année. On va papoter avec Léa. Elle nous a préparé une salade, elle est gentille. On lui fait un petit bisou. Et moi, je n'ai rien à lui offrir pour l'instant. Donc on est sur la dernière journée du printemps. Je n'ai pas retapé mes cultures. On en avait parlé déjà la dernière fois. Depuis mon tournage d'épisode précédent, il y a un nouvel épisode qui est sorti sur la chaîne. Alors, je n'ai plus de numéros en tête. Alors, on va vérifier si on a bien deux diamants ici. Et ça continue à en faire. Alors, j'ai eu du coup pas mal d'infos. Je me les suis noté cette fois. Donc j'ai tout sous les yeux. Et on va pouvoir faire ça au fur et à mesure de l'épisode. On va se faire des petites têtes. Comme d'habitude. Je rappelle qu'on a un cochon maintenant qui nous a coûté la peau des fesses. Je t'avais fait, ok. Alors, ici. Ok. Alors, on ira faire un peu de mine pour faire de la pierre pour pouvoir agrandir notre poulailler. Dans les choses qui nous restent à faire. Niveau agrandissement, on aura bien sûr aussi la maison. Alors là, ils n'ont pas utilisé, d'accord. On va juste récupérer ça. Très bien. On va aller commencer à transformer ça. Hop. Un oeuf comme ça. Et un petit comme ça. Voilà. Ensuite, on va ranger un peu. Avec le bricole. Notamment ceci. Le café. La salade, je ne sais pas ce qu'elle nous amène. L'énergie de la santé. Très bien. Si je mets ça. Le café, ça vient là. Ouais, non. Le café, je vais le vendre. À quoi que le café, on m'a dit de le mettre en tonneau. Je ne vais pas faire de bêtises. Donc ça, je vais le mettre là. Ça, je vais quand même le revendre. Tac. On va faire ça. Voilà. Parfait. Première vue, j'ai une combe. Ah non, c'est des noix de coco. Je n'ai rien dit. Waouh. Donc on va mettre ça là. J'ai une graine à planter. Mais je la planterai prochaine saison. Même si je pense que ça ne changera rien que je la plante maintenant. On a notre petit pommier qui est ici. Qu'on ne va pas toucher. Et puis on va pouvoir y aller. Alors, on m'a notamment dit que dans mes items... Alors, c'est où déjà qu'on voit ça ? Voilà, ici. J'ai donc la clé en tête de mort qui m'a permis d'ouvrir le donjon du désert. Et j'ai aussi une clé rouillée. Apparemment, ce serait la clé des égouts. Voilà. On m'a donné aussi les infos concernant les différentes notes secrètes. Donc on va essayer de tester ça. Dans cet épisode, on va commencer d'ailleurs par ça. Parce qu'on m'a demandé si on pouvait me donner l'info. Alors, j'ai dit que oui. D'ailleurs, ça aura servi à une autre personne. Via les commentaires. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, la fameuse note. On va commencer par celle-ci. Enfin, on va essayer de commencer par celle-ci. Où est-ce qu'elle est ? Elle est là. Ici. Alors, c'est... Voilà, c'est celle-là. Donc en fait... Le rond rouge avec le point vert au centre, c'est la place du village. Alors, je n'avais pas du tout percuté là-dessus. C'est ceci. Voilà. Alors, par contre... Je ne sais pas s'il faut partir du centre. C'est pareil. Je n'ai pas eu l'explication de comment elle fonctionnait, cette note. Est-ce qu'il faut que je parte du centre et que je fasse les... Les directions ? Ça, je n'en sais rien du tout. Est-ce qu'il faut partir de... Enfin, je n'en ai pas la moindre idée, en fait. C'est si on part d'en haut à gauche. À un moment donné, en fait, on va tourner en rond. Clairement. Ou alors, c'est chaque fois que je rencontre un obstacle. Ça, c'est une bonne question. Personnellement, j'en sais rien. Donc là, il faudrait que j'aille... Alors, ce serait gauche, bas. Est-ce qu'il faut que je fasse la première ligne, puis la seconde, puis la troisième, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est très bizarre. Donc, c'est... Je vais me reproduire le schéma, d'ailleurs. Je vais me le réécrire sur une feuille. Donc, c'est gauche, bas, gauche, haut... Enfin, gauche, c'est droite, pardon. Haut, droite. Ensuite, c'est haut, droite, bas, gauche, haut. Deuxième ligne. Troisième ligne, c'est gauche, haut, droite, haut et encore gauche. Et là, c'est haut et gauche. Donc, on va dire qu'on part du centre. On va faire ça avec 100 canassons, tiens, pour qu'il nous gêne. Donc, la première direction, c'est droite. On va à droite. Je ne sais pas du tout si c'est ça. Ensuite, c'est bas. On va voir si ça a une certaine logique ou pas. Ensuite, c'est droite. Ensuite, c'est haut. Ça me paraît très bizarre, mais bon. Ensuite, c'est droite. Je ne peux pas aller plus. Ensuite, c'est haut. Droite. Alors là, le PNJ va me gêner. Pas censé y être, on va dire. Voilà. Ensuite, bas, gauche, haut. Euh, gauche, haut. Droite, haut. Droite. Waouh. Ah oui. Haut. Ensuite, c'est gauche. Ensuite, c'est haut. Ensuite, c'est gauche. Chauffeur. Eh, j'aurais besoin d'un porte-bonheur. Tu peux m'apporter une patte de lapin. Je te revaudrai ça. Reviens me voir quand tu auras une patte de lapin. C'était juste pour ça, en fait ? Bon, bah, je ne sais pas si c'est ça, mais... Alors, est-ce que ça apparaît dans nos quêtes ? Pas du tout. D'accord. Donc, une patte de lapin pour ce monsieur. Alors, est-ce que c'était ça ? Euh... J'en ai pas la moindre idée. Ça me paraît très bizarre, hein, mais... Je ne sais pas. Euh... C'est vrai qu'on va jamais de ce côté, hein. Du côté du... Du... Du market, là. Alors, ensuite, on va récupérer canasson. On va aller farfouiller derrière le centre communautaire. Donc, parce que, bah, derrière le centre communautaire, apparemment, il faut utiliser notre... Notre... Pour creuser. Donc, bon. On va faire ça, hein. On va aller par là, plutôt. Alors. On va mettre... Se mettre là-dessus. Par contre, est-ce que c'est planqué comme ça ? Je n'en ai pas la moindre idée. Est-ce que c'est visible ? Genre, je sais pas, moi... Tout comme ça. On va chercher, hein. Pas l'air d'être ça. C'est bizarre, hein. Ok. J'ai un petit freeze. Hum, hum. Ouais. Pour l'instant, c'est pas très concluant. C'est pas concluant du tout, même, hein. Hum, hum. Non. Eh bien, je ne sais pas. Pas trop l'idée, là. Euh... Je fais chou blanc. Complètement. Ah. Ok. Je pense que j'ai trouvé. Une sculpture de Junimo. Objet d'art de jardin pour votre ferme. D'accord. Donc là, je pense qu'on l'a. Alors ensuite, il y avait aussi la note secrète des bains. Euh... Alors, c'est con, hein. C'est vraiment tout con. Mais, euh, je ne suis pas sûr que j'y aurais pensé. Comme c'est des bains, euh, il y a de l'eau. Comme il y a de l'eau, bah, apparemment, on peut lancer notre canne à pêche. Et espérer attraper, euh, bah, ce qu'il nous faut, euh, dedans. Alors, c'est très, très, euh, particulier, hein, mais, euh, bah, apparemment, c'est ça. Alors, je ne sais pas, par contre, s'ils sont encore ouverts, les bains, à ceci. Ah, si, c'est bon. Donc, on va chez les hommes. On va donc s'équiper de notre canne à pêche. Alors, elle est là. Euh, par contre, je vais peut-être enlever les appâts. Parce que ce serait un peu idiot de... Même s'il ne m'en reste plus beaucoup. Voilà. Et donc, bah, on se met là, et on pêche. C'est dingue, hein ? Ouais, dingue. Ah, ça n'a pas l'air de marcher, par contre. Est-ce qu'il faut que je sois dans l'eau ? Euh, non. Alors, on va aller voir là, en bas. Ah, ça ne marche pas, quand même, hein. On m'a quand même dit... Au bain, à la canne à pêche. Ça ne fonctionne pas, des masses, hein. Est-ce qu'il y a encore un truc que je ne piche pas ? Genre, est-ce qu'il faut se mettre sur une marque, même si ça me paraît bizarre ? Non. Hum, hum. Ah, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut venir dans le truc de départ ? Ah, non. Ah, bah, je ne comprends pas. Ils sont sûrs de leur délire, hein ? Alors là, je peux lancer ma canne, mais il n'y a aucun intérêt de le faire. Par contre, quand je suis dans l'eau, je ne peux pas la lancer. Ah, hum. Alors, ça, il y a vraiment un endroit bien précis. Ah, surtout que c'est chiant, on ne peut pas marcher très vite. Mais je n'ai pas... Je ne peux rien utiliser, hein. Dans les vins. Eh, bah, vous me repréciserez ça à nouveau quand vous verrez cette vidéo. Parce que là, pour moi, ça ne fonctionne pas. Qu'on soit hors de l'eau ou dans l'eau, ça ne marche pas du tout. Je ne peux pas utiliser le moindre item. Donc, bah, voilà. Potentiellement, un échec sûr, pour l'instant, sur ces trois notes. Voir un deuxième, si ce n'était pas le chauffeur qu'il fallait trouver via la note. Parce que là, sinon, je ne vois pas où lancer ma canne. On va sortir là. Oui, bah, non. Il n'y a rien. Et ici, on est d'accord, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'endroit où utiliser la canne à pêche, hein. Laisse-moi passer. Il y a des rails. Non, non, il n'y a pas. Je dois être pas doué du tout, clairement. Mais en tout cas, moi, je ne trouve pas. Donc, on va rentrer. Je ne vais pas pouvoir passer, là, par contre. parce que, bah, mine de rien, sur cette première journée où on n'a pas fait grand-chose, il est déjà 22 heures. On va aller transformer les derniers items qui nous restent. Je ne comprends pas l'idée, là, dans les bains publics. Bah, c'est pas grave, hein. Tant pis. On ne va pas insister. De toute façon, à mon avis, il n'y a pas un item extraordinaire à récupérer. Au vu de ce que j'ai récupéré derrière le centre communautaire, je m'en fiche un peu, hein. Je m'en serais passé totalement. Ok, donc, on met ça et ça. Voilà. Très bien. On va remettre ça là-dessus. Et on va ranger le reste. Et on va aller dodo pour cette première journée. Alors, du coup, demain, ça va être opération replantage un peu de... Bah, de tout, hein. Qui concerne l'été. Ça, ça dégage aussi. Normalement, je n'ai rien d'autre. Ah si, j'ai ça rangé. Et on peut aller se piéuter. Bon, journée qui n'est pas extraordinaire. Du coup, on ne va pas faire énormément d'argent non plus. Un petit 3200. 3300, même. C'est moyen. Et on passe donc à l'été, les loulous. D'ailleurs, aussi, on va donner des infos concernant les coffres. Il y a des onglets. Ajouter au tas existant. D'accord. Donc, en fait, quand on a déjà des coffres, je pense qu'on peut prendre de notre inventaire pour mettre dans les coffres. Et si on a une espèce de tri. Voilà. C'est ça qu'on m'a donné comme info sans que je n'avais jamais regardé. Bon, du coup, ce qui n'est pas dégueulasse, hein. Alors, Léa. Un petit bisou. Alors, ici, on a tout à refaire. Alors, je vais déjà virer tout ça parce que, bah, ça a bruit. Alors ça, par contre, ça a l'air de rester. Bizarrement. Le café. Ça, c'est bien. Après, il va falloir rebêcher partout. C'est surtout que dans cette première journée, il va falloir arroser. 1. Ok. je vais faire ça là voilà impec alors ici on va faire là j'ai pas fait attention à ce que j'ai cassé mais bon c'est pas grave alors ici tranquillement et sûrement voilà allez on y est presque voilà tout est remis en ordre on va dire je vais virer ça là je sais pas ce que c'est ça ok du bois juste on a aussi un petit caillou là je crois que ça nous gêne dans nos ça nous casse des trucs alors salut j'ai un peu de bois en trop je pense que tu pourras en avoir besoin bientôt Robin merci 50 de bois je prends voilà un petit caillou l'argile ça ira à l'intérieur j'ai des trucs à vendre on va s'occuper des animaux ça à vendre j'ai une graine ici on va la mettre là à planter alors les animaux maintenant c'est quoi que je veux câliner hop on va passer toi là quelques bricoles là qui se sont remises autour de chez nous notamment ça encore encore un caillou là un bidule ici et ici voilà ok alors les animaux je pense que c'est plus ou moins bon le petit canard là peut-être voilà on va aller récupérer nos petits oeufs on va mettre du fourrage hop parfait on va récupérer le lait alors par contre j'ai pété un épouvantail apparemment ah oui qu'on va remettre j'avais pas vu ça on va remettre là ça normalement le truc ouais c'est ça on va le petit lait je crois que j'ai pas câliner le mouton par contre j'ai un doute parce qu'il faut qu'il grandisse notre petit pépère le cochon ça je l'ai fait on va aller acheter nos graines d'été surtout que je prenne en fait des trucs qui qui repoussent automatiquement serait pas mal peut-être bien vérifier aussi que j'ai pas une plante à planter pour avoir pour faire une quête ou un truc dans ce genre on a des baies ici ah non elles ont pas spawn d'accord on est lundi j'ai pas regardé les recettes sur la journée d'hier c'est pas grave à la télé alors j'aimerais mettre pardon quartz de feu sur la pierre tomale de mon arrière-grand-père livraison à effectuer dans la journée merci Marnie 300 on verra si on peut alors monsieur pierre bonjour j'ai des graines d'été disponibles tu devrais faire des stocks et on va regarder ça alors myrtille tomate melon poivron lait radis blé par exemple c'est été automne 4 jours ok du pavot des radis des fleurs tropicales du houblon du maïs tournesol chou rouge alors ça il m'en faut absolument déjà ça on va en prendre 10 ok et il y a un paquet de trucs le long c'est 12 jours 11 jours pour la tomate alors qu'est-ce qu'il me faut dans mes quêtes ça c'est niveau 25 dans la caverne c'est de sashimi un abricot frais ça j'ai un peu zappé il me faudra un arbre je veux faire du ragoût de poisson un albacore ça j'ai peut-être donc lui il veut un calmar un panier de mur ah oui il faut retrouver le panier on a besoin d'un melon frais on va acheter des melons et une bière blonde la bière alors là il va me falloir du houblon ou un truc comme ça donc déjà melon et bien on va en prendre 10 aussi alors est-ce qu'il y a un truc genre houblon alors houblon oui on va en prendre 10 aussi fleur tropicale ça le pavot on va prendre un peu de tout radis 6 jours voilà le blé tac les poivrons allez les myrtilles les tomates ok on a déjà pas mal de graines à faire je vais prendre aussi un s'il en a abricot est-ce qu'il a ça abricotier voilà parfait allez on va rentrer à la maison on va poser tout ça et on verra combien de place il nous reste pour ensuite venir en racheter d'autres alors on va commencer par les houblons qu'on va mettre sur un côté donc voilà genre comme ça on va se ramasser facilement nickel et puis bah ah je me suis trompé et bien on va mettre en bas ah j'ai fait n'importe quoi canard on va falloir que tu te bouges sinon je pourrais pas passer on va te mettre là le dernier c'est pas grave tant que le canard bouge on va le mettre là on va faire ça ça bon par contre tu veux pas virer de là le caneton parce que je peux pas planter ma graine sérieux quoi il est complètement coincé le canard super quoi alors on va mettre ça ici ça ici hum j'ai toi je vais te mettre là alors genre un deux trois là ensuite on va mettre voilà les animaux sont vraiment chiant c'est de l'argile ok bah il va me rester un paquet de trucs à planter encore regardez il me reste énormément de place il y a juste là j'aimerais bien zapper ça mais bon donc là c'est 3 6 8 j'ai 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 9 9 x 8 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 83 84 je pense qu'il me faut 84 graines 84 5 6 7 8 9 10 90 graines encore d'accord alors on va déjà arroser bah tout tout ce cette partie voilà on va faire ça parfait ici on est bon on est bon on est bon on est bon et il nous manque juste là parfait on ramasse ça tant qu'à faire on va faire ça aussi de toute façon je suis heureux mince je fais n'importe quoi en fait ça sert à rien que j'arrose ici je vais juste arroser le bas là où il y a les quelques graines qui ne sont pas arrosées parce que bah le j'ai arrivé le magasin est fermé donc je ne peux pas aller racheter des graines donc il y a la moitié qui n'est pas encore plantée et bon c'est pas trop grave c'est long à faire mine de rien et lui il veut définitivement pas se dégager en fait ils sont tous rentrés lui il est bugué en fait donc bah du coup ma graine je vais la planter là ça m'embête mais mais bon tant pis il faudra juste que je pense que j'en ai une là à planter aussi on va faire un peu de rangement alors j'ai ça à vendre voilà ça c'est à l'intérieur ça c'est dedans ça et ça 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 c'est dedans et puis bah du coup on va passer à notre dernière journée c'est dommage sur la moitié de mon champ j'ai perdu une journée voilà et j'aurai une géode à aller donner très bien et on va se coucher de suite on ne peut rien faire de plus allez hop ah oui alors il faut que je mette des graines de café dans les tonneaux on en a fait 7500 quasiment allez on est reparti petit bisou à Léa voilà au niveau de notre relation il nous manque toujours un coeur là tout a été arrosé allez il nous manque que le couche bah lève là le cochon parfait ramassez nos oeufs c'est marrant parce qu'ils mangent ici ils mangent pas en fait euh les poules elles me vitent les mangeoires et eux ils mangent pas du tout bon ok ça c'est fait on a où ça là qui traîne un euh nos petits arbres se portent bien on va récupérer cannes à 100 donc on avait dit 80 ou 90 graines je ne sais plus on va prendre 90 de toute façon on en aura 10 d'avance au pire on peut les planter de toute façon il y a encore de la place pour planter par contre forcément vu que j'ai pas planté bah j'ai des trucs qui se sont redéfait c'est chiant voilà voilà il faudra arroser alors nouvelle semaine ça veut dire aussi qu'on a euh à nouveau les cadeaux à faire sur les les pnj qui nous reste à faire il y a encore 3 coeurs à faire avec robin et un avec marnie donc il faudra en fait que je prenne 2 bois durs je vais peut-être aussi prendre mes et mon bois robuste pardon je vais prendre aussi ça et ça et du blé j'en ai plus je peux lui donner autre chose à marnie on va lui doulure bah si j'en ai encore un de maïs c'est pareil au niveau des quêtes c'était abricot un albacore ah et faut que j'avais la marnie un coince de feu j'avais zappé ça un coince de feu un melon frais j'en ai pas en stock j'en ai pas non j'ai besoin de ça aussi alors un coince de feu ok je vais juste planter enfin planter voir si on peut faire ça donc je vais faire ce truc c'est pas dans les tonneaux le café je sais plus qui m'a dit ça mais c'est pas la bonne info voilà on m'avait dit maïs et café en fût ou en tonneau donc ça doit être du coup en tonneau comme ça donc bah je vais remettre du raisin alors tac ça c'est un peu chiant je dois faire tout le tour ça là ça là ça là et ça doit être bon ah bah décidément bon on fera ça ce soir parce que là je vais perdre mon temps et j'ai les boutiques à faire faut que je fasse tous les pnj avant que ça ferme je vais pas y arriver si je continue à traîner ici bon je me bouge là je chope ma harnie ça tombe elle est déjà barrée bah voilà elle est là j'ai du bol alors je peux lui parler on va lui faire son petit cadeau et on va lui donner son pince de feu parfait je récupère ma récompense ça c'est bon on va aller voir Robin maintenant Robin voir si on peut agrandir le poulailler et lui donner son petit bois robuste en cadeau et ensuite on redescend voir Pierre pour acheter les graines et finir de planter ça pourrait être pas mal elle est pas là super il bosse jamais ces pnj c'est fou quoi bon c'est pas possible ah décidément quoi avec gauche et Pierre ah monsieur le maire Pierre on va aller lui papoter ah bah elle est là Robin elle est là à la boutique on va quand même lui donner ah ouais mais je peux pas aller là derrière si ah si je vais juste lui donner son bois robuste voilà en cadeau et à lui parler un peu toujours la même chose non non ok et toi ok alors nous graines maintenant et la même chose donc on a dit au moins 80 un truc qui est pas trop long alors on a le et bien on va faire des poivrons en boucle ça coûte que 40 ça prend 5 jours et surtout ça repousse en fait donc il n'y a pas besoin de racheter ok ok 6 jours 7 jours alors le houblon il va continuer aussi le maïs aussi je sais pas si j'en ai pris tout à l'heure du maïs du tournesol j'ai des doutes là bon c'est pas grave on va faire du coup du poivron allez 80 alors on m'a donné l'astuce aussi de maintenir le clic pour pour faire des achats multiples ça c'est fait il n'y a plus qu'à aller planter tout ça une fois que ce sera en route dans le prochain épisode on sera un peu plus tranquille pour faire autre chose c'est vrai que là du coup voilà Ok il m'en manque encore 2, 4, 6, 9, 10 Il me manque On va aller en racheter 10 Avant que ça ferme Et après on arrose les petites parcelles Qui sont pas arrosées Et puis Robin du coup Je peux pas faire la commande de mon agrandissement De poulailler vu qu'elle bosse pas Et j'ai gardé le bois et les pierres sur moi Pour la prochaine fois On va faire peut-être un peu de pêche après Vu qu'on a changé de saison Alors voilà elles sont en train de faire leur gym Les filles, comme ça on m'en avait parlé aussi Donc quoi vont Voilà Vu qu'on a changé de saison On peut potentiellement espérer avoir d'autres types de poissons Donc on ira tester ça On va essayer de faire un peu de pêche de jour et de nuit Par contre j'ai quasiment plus d'appât Il va falloir que je voie pour en faire La petite dernière de graine Elle vient Ici Alors j'ai ça A ramasser Ça relancer Voilà Il nous faut de l'eau Alors Pas grand chose à arroser Mais il faut le faire Sinon on va tout perdre Voilà je pense que tout est arrosé Normalement J'espère bien Du coup un peu de vente ici J'ai quelques trucs à refourguer Ça aussi ça va dégager Ça Il faut que je remette Des trucs dans les tonneaux Donc on va tester le café cette fois Là c'est vraiment pour les bocaux Et on va aller A la pêche Il faut que je regarde Comment on refait des appâts aussi Je ne me rappelle plus Alors c'est ici On ne peut pas faire Qu'est-ce qu'on m'a raconté Les graines de café Ça ne marche pas votre truc On va arrêter de me raconter N'importe quoi On ne peut pas transformer le café Dans les fûts Ou dans les tonneaux Je ne sais pas qui m'a donné l'info Il va falloir me repréciser ça Parce que ça ne marche pas du tout Donc On va falloir vous mettre d'accord Du coup on va faire ça J'ai perdu un temps fou du coup On va faire des allers-retours Avec les ressources Voilà Merci Alors on m'a dit aussi De vendre les artefacts Bon bah ce ne sera pas fait Dans cet épisode Alors à moins que je le fasse là Maintenant de suite Tout ce qui était artefact Qui a la dénomination artefact Ça ne sert à rien de le garder apparemment A partir du moment Où on les a mis Au centre Au musée Par contre des artefacts Je ne sais pas Vous avez vu Où j'en ai ? Ah il y a ça Ok Et j'en ai peut-être Dans les pierres Dans le coffre des pierres Minerai Normalement c'est que du minerai Logiquement Ou des ressources Ouais Des artefacts J'en avais un A revendre Bon C'est pas comme si J'en avais 50 000 Ah oui Alors les appâts de pêche C'est ça Ah c'est de la viande d'insectes Ah bah j'en ai plus Viande d'insectes J'en ai plus du tout Je crois Alors les appâts de pêche Il faudrait peut-être que j'aille en acheter Mais Léa si te plaît Si vous pouvez te bouger Ce serait bien Non j'en ai plus Et là est-ce que j'ai un albacore C'est une des quêtes aussi qu'on me demande Je sais pas à quoi ça ressemble Encre de calmar Mais j'ai pas de calmar Non Non j'ai pas d'albacore Bon bah go pêcher Sans Enfin j'ai quasi plus d'appâts On va aller Pêcher en mer Comme ça on va voir Il est peut-être trop tard Pour rentrer dans la boutique de pêche Mais Au pire la prochaine fois On en achètera Allez c'est parti Pas un épisode terrible terrible Au niveau des choses qu'on a pu faire Alors est-ce qu'on peut Bah de toute façon le mec Il est Ouais voilà C'est fermé 9h17h Pêche On va pêcher avec lui Tiens On va essayer de choper des nouveautés Ça commence bien Une algue On est content Allez D'accord Déjà deux appâts de gaspillés Pour attraper des détritus Alors c'est quoi ça ? Un flétant Ça on connait déjà Bah je crois De toute façon on vérifiera Alors là du coup j'ai plus d'appâts On va voir un peu la différence Avec les poissons S'ils sont un peu plus vivaces Je suis pas sûr qu'ils soient plus vivaces En fait C'est surtout pour les apporter plus facilement Ça morde plus facilement C'est une supposition bien sûr Encore un flétant Au niveau de la jauge verte Qui bouge Qu'on fait bouger Je pense pas que ça ait un gros impact Ouais toujours pareil On va en faire un maximum Et après on rentrera On essaye aussi toujours de gagner des points de compétence en pêche De monter notre level C'est un des plus bas actuellement Oh là j'ai fait une grosse bêtise Ça va J'ai pas trop catastrophique Ça va Bon Ici on est abonné au flétant Je pense de nuit En été En mer Y'a pas l'air d'avoir grand chose d'autre Dommage Allez J'adore ce jeu Je kiffe Pêcher des algues Un cd cassé Tout va bien C'est normal On pêche tous dans la mer des cd cassés Ah ouais C'est sérieux Allez Ça veut pas mordre Eh ben on s'arrêtera là On va rentrer Apparemment ça veut pas Ça veut pas Alors du flétant Est-ce que j'en ai besoin pour le centre communautaire Aquarium Là non 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 Et non Ok On pourra en faire ce qu'on veut S'il y a rien à ramasser S'il y a ça Allez go On rentre à la maison On va faire nos dernières ventes Et on va se coucher On aura fait un épisode moyen On n'a rien fait d'extraordinaire Du coup Toi tu vas rester là Quoi que non Et ici On va aller chercher les trucs là Il y a encore deux fromages qui sont faits Voilà voilà Ça Ça dégage aussi Je vais garder ceux là On va mettre à recycler Un truc Il faut que je fasse tout le tour Il va falloir que je me laisse Une marge ici là Parce que ça n'a pas du tout en fait Mon système là On va mettre ça On va aller se coucher J'ai rangé les algues Et Et les poissons Voilà Les petits poissons J'en avais déjà un De flétant comme ça Comme quoi la saison des fois Ça apporte pas forcément tant que ça Ça je vais le mettre là Ça là Et ça Et ici Ici Allez On termine On va voir combien on a gagné Et Est-ce qu'on va gagner un petit point de compétence Bah voilà Niveau 600 pêche Plus 1 de compétence Cana pêche On a appris à fabriquer les leurres Et les pièges flotteurs Voilà Et on s'est fait Un petit 6700 800 même Impeccable Et bah du coup les loulous On va se laisser là dessus J'espère que cet épisode de Stardew Valley Vous aura plu Un épisode plutôt calme Et puis bah moi je vous dis à la prochaine Allez Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz